Musique Un qui va trop pas à son champ, au loin, il observe ses arbres. Il a dans son champ des mangués et des pruniers. Je n'ai plus assez de place dans mon champ. Il me faut choisir les fruits qui pourront me rapporter le plus d'argent pour nourrir ma famille. Après avoir coupé les mangués dans son champ, le cultivateur plante des noyaux de prunier. Un temps après, l'arbre est frais à se reproduire. Les fleurs ronds apparaissent. C'est la période des amours. Transporté par les abeilles, le volant des fleurs mâle ou d'œil. Les fleurs hémaphrodites vont se poser sur le tube de la fleur mètre. Un jour au village. Un fille et un garçon qu'il a les feuilles de prune et va les apporter à sa ramère. Ramère, pourquoi avons-nous besoin des feuilles de labre ? Les chers enfants, avec vous cet arbre, nous pouvons faire plein de choses à la saison des pruniers. Le prunier nous donne ses fruits pour manger quand il s'est chaud. Il nous donne son ombre et quand nous sommes malades, il nous donne ses feuilles pour confectionner des médicaments. Un jour, un margeant des prunes arrive, il fait le jour des claves pour acheter des prunes à vendre au marché. Il s'arrête devant le chant de notre incubateur. Bonjour mon ami, je suis à la recherche des meilleurs de tes prunes, les vendre au marché. Le marchand ne veut que les prunes noires, ce sont les prunes les plus aimées à la capitale et celles qui se vendent le plus cher. Le marchand repart en vendre avec les prunes noires, les dents, le cultivateur avec les autres fruits. Il décide que chaque année, il ne reprendra plus que des noyaux de grosses noires. Chaque année, le commerçant revient prendre les prunes noires. Un jour, une maladie apparaît, tuant les prunes à prunes noires. Catastrophe. Tous les prunes à prunes noires sont morts. Le champ de notre cultivateur est détruit. Il ne lui reste pas secouiné. Le commerçant revient au village. Il ne trouva que des prunes violettes et bleues sur sa route. Il les achète quand même. Papa, papa, que s'est-il passé ? La maladie a tué les prunes à prunes noires. Les prunes qui se vendent le plus. D'un premier champ, lui, il a toujours des prunes violettes et bleues. Nous pouvons les manger, même si certains les trouvent moins bonnes. C'est un truc que la nature veut nous dire qu'il faut garder dans le champ une diversité des prunes noires pour éviter les catastrophes. Le cultivateur et la fille ont raison. Les plantes sont différentes, entre elles et les autres. Certaines sont évidentes à des maladies, mais moins productives que celles qui ne sont pas risquantes. On appelle ça la diversité. La nature s'adapte aux perturbations, comme les maladies, ou le changement climatique a besoin de la diversité. Malheureusement, l'homme, pour gagner plus d'argent, choisit, sélectionne certaines variétés plus rentables. Choisit de conserver la diversité dans nos champs, se donner plus de chance à la nature et à l'humain du demain. Sous-titrage Société Radio-Canada